C'est vrai, ça doit sentir le poisson envarié, le poisson pas frais, le poisson qui a passé trois jours sur un étal en plein été, ça doit sentir la marée. Ah oui, on met les gueules, il faut que je teste les gars. Ah, le dégoût, quand tu vas baisser la petite culotte ou mettre ton nez entre tes cuisses au niveau de ta chatte, vas-y, tu snipes à mon goût. Ah non, 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 j'adore le, alors moi, tu vois un truc, il y a un truc, il y a un truc, je suis dégueulasse. Ah non, non, au contraire, il y a un truc que j'ai été, ça c'est l'éducation que j'ai eu petit, je me lavais souvent, prendre des douches, je me lavais la queue. Dit-il alors qu'il se branle sur ses draps ? Il en laisse sur... Non, non, moi j'ai une hygiène corporelle irréprochable, je suis ce type de mec à prendre s'il faut quand il fait chaud, deux douches par jour. Surtout quand je vais avec une nana, si elle vient à 18h, je vais la prendre à 17h30 pour pas qu'elle me casse les couilles, tu vois. Pas qu'elle me dise, t'es propre, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas grave. J'ai encore le peignoir qui est trempé, je vais prendre ma douche. Donc, maintenant, tu te mets sur le lit, t'écartes tes jambes, et tu me laisses faire, tu me suces ou je te prends le vrai. Parce que maintenant, j'ai jamais marre de discuter avec des putes, j'ai perdu du temps. Je n'ai payé pas 150 euros pour passer une demi-heure à communiquer. Moi, si je peux éjaculer deux fois en 30-40 minutes, je ne perds plus de temps. 150 balles, ça devient trop cher. Elle est marrante, c'est une tepue, elle vient là pour toucher, en plus je la paye en cash, j'ai bien le droit de cracher deux fois. Mais je suis déjà obligé de mettre la capote, Elodie. Tu crois qu'elle accepte que je ne te parle pas de la sodo, je ne te parle pas de la pénétration vaginale ? Mais moi, ça m'arrange qu'elle désire une capote. Moi, ça m'arrange. Les yeux, il faut que je détecte. Il y a plus de la maturité. Il y a 15 ans, en arrière, je ne la mettais pas. On ne mettait jamais. Maintenant, pour le peu que je baise dans le mois, j'en mets une. Ah non, mais c'est bon. C'est bon, maintenant j'en mets une. Non. Non, au contraire, tu as mal compris. Tu as mal compris, il y a 15 ans, j'en mets un mec, il s'appelle Choupa. Je baisais... Un rebeu. Tous les deux jours, deux femmes différentes. De la Rochelle. Je ne mettais pas de capote, on a baisé... Je ne mettais pas de capote. Des 80, des centaines. Mais j'en mets, mais j'en... Il baisse des jeunes. Ne me parle pas des rebeu, s'il te plaît. Non, tu es en train de me... Ne me parle pas, c'est merde. Pourquoi il te manque le rebeu ? Tu as envie de lui tailler... Tu as envie de lui tailler une pipe parce qu'il est circoncis ? Tu ne dois pas avoir de copain rebeu. Ce n'est pas de copain ni de copie de rebeu, moi. C'est terminé, ils sont sur la touche. Ils sont dans l'avion. Pour en venir. Pour en venir. J'adore que la femme... Oui, Lucie, c'est lui, Régis. C'est vrai, la femme qui vienne me rejoindre, non plus mal, j'aime bien qu'elle passe par la salle de bain, prendre la poire. Ah, pas prendre une douche, les cheveux. Prendre la poire ? Prendre la poire, se laver le cul, se laver la chair. Ah, pour un lavement ? Savon ou pas savon, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé ça, les gars ? C'est de l'eau chaude. Déjà, ça nettoie, parce que j'ai été au Maroc. On a vu, je n'ai pas pu la baiser dans l'hôtel. Quand je lui ai mis un doigt ou deux dans le vagin, c'est ça malin. Je lui ai mis deux doigts dans le vagin. J'ai dit, attends, j'ai été discrètement... Ouais, ouais, elle était jeune. Une chatte serrée. Alors, c'était une jeunette, elle avait 18 ans, elle était toute jeune. Non, elle était déjà plus... Non, non, elle était plus vierge. Non, non, justement... Oh, non, t'es, t'es foutu, je suis sûr. Elles sont chopées par le cousin, le frère ou le père, elles sont mortes. T'es là, c'est, ou pas ? Elles sont mortes. Mais il y en a, il y en a au Maroc, des putains. Faut pas croire, il y en a. La plupart se font sonomiser. Ok. C'est pas qu'elles d'emmerdes avec les imams, justement. Il a activé le truc des vidéos ou pas ? Je voulais savoir. Mais la salle-là, je la mets dans la chambre, je commence à lui mettre deux doigts dans le vagin, je retire ma main, je sais pas, j'avais pas trop confiance. Hum, je mets les doigts à renifler. Oh là là ! Merci, c'est pas Fox 30 qui s'invente, merci beaucoup, dis-moi. Je lui ai répondu, je lui ai dit, bon, j'allais prendre une douche. Ça tombait bien, il y avait pas d'eau chaude dans l'hôtel. Je lui ai dit, bon, abandonne-la, je te file le bifton et tu te casses. C'est tout ce que tu me donnes, je lui ai dit, toi là, on a pas baisé, tu as de la tulle pour en face au taxi, c'est bon. Il l'a pas baisé ? Il l'a baisé, je suis pas suivi. Il avait pas de capote, hein. C'est l'été de ce que tu as changé. Non, mais non. Non. Ben non, ça m'a... Ben non, parce que ça m'a... J'étais avec un copain qui était dans la chambre d'un côté. Non, j'ai gâché ma soirée. J'ai gâché ma soirée. Il s'est fait scamène. Non, tu crois qu'elle se serait mis à quatre pattes ? Ouais, mais c'est... Pour payer son taxi, mais je devrais pas payer... Je devrais pas payer la passe de pute, hein. Ah non, elle s'est même pas mis à quatre pattes. Oh, attends. Il va y avoir des révélations, ce sont les vies. Ah, mais de toute façon, c'est ce qu'elles veulent ou c'est ce qu'elles préfèrent ? C'est ce qu'elles veulent, de toute façon, c'est ce qu'elles veulent. Je demande l'âge. Elle me reste des vierges au mariage. Tu es dit sur... Ben, jeune... 16, 17, 18... 16, 17, 18... Ah ouais ? Et justement, tu les sodomises, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent pas le... Ah ouais ? Et c'est ce qu'elles veulent, de se faire sodomiser. Comme ça, elles ont pas de problème avec leur famille, après. Elles rentrent à la maison, elles sont toujours vierges. Ma petite bonniche, là, que j'avais dans un... Non, c'est mes... Oh, t'as bien fait, Lucas Collard. Ma petite bonniche que j'avais dans la résidence, là. T'es pas en Ouest, là, et attends, OK. Elle avait 16 ans, une cuisinière en paire. Oh, les tagines, les poulets qu'elles me faisaient, le pain. Elles faisaient tout là-dedans, le ménage, les tapis, les lits. Elle m'a embauchée à 6 heures, elle terminait à 20 heures. Elle m'a supplié pour que je la sodomise dans la cuisine. Si ! Elle m'a déjà fait une super félation, et après, elle m'a fait comprendre... Parce qu'elle parle français, hein. Elle m'a fait comprendre, vas-y, tu me prends de cul. Et après, quand quelques jours ont passé, elle s'est tirée. J'en reviens. J'étais parti 2-3 jours à un patelin flotté de Maitnès. On m'apprend qu'elle avait... Je me souviens plus de son prénom, ça fait 15 ans. Pour l'instant, il n'y a pas de drame, là. Je n'y a qu'à ce plus tard. La petite marocaine, elle était belle, elle était belle, hein. Elle avait un cul de rêve, hein. Elle était partie, son père n'avait obligé à se marier avec un mec. Bah, je demande, Pixi, attends, il est intervenant, on reviendra bien. Quel fils d'as-tu fait ? Et là, je passe en OS. Dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle n'en voulait pas, hein. Ils ont fait tout arrêter, son boulot... Vraiment, c'est... Elles sont considérées comme des brebis, comme de la merde, comme des chers, comme du bétail. Elles ferment leur gueule. Là, sur le projet, tu te marier avec Mohamed, qu'à 10 ans plus que toi, il est une bonne famille, tu fermes ta gueule, tu auras des enfants. Voilà, voilà comment il vit, comment il a la vie d'une magrébine. Et après, ça aime porter le voile et ça adore Allah, ça adore l'islam. Oh, je suis très venu ! Ça en a peur. OS, 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 les gars, euh... Si jamais, malheur, elle n'aurait pas été pucelle au mariage, à malheur. Elle se faisait trancher la gorge. Mais non, 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 non. Comme un vrai mouton... C'est qui ça ? Comme un vrai mouton se faisait égorger, là. Mais je pensais pas qu'il allait déraper à ce moment-là, putain, il casse les couilles aussi à faire ça, là. Pas sur un live ouvert, il est relou à faire ça. Bon bah vas-y, putain, c'est chiant, ça. Oh non, c'était bien ! Merci en 5 man, merci à Saffo, merci à Identity, désolé, je vous ai oublié de vous remercier, les gars. Putain, je pensais pas qu'il allait déraper à ce moment-là, quoi, il est relou. Bon, vas-y, je relance dans la seconde, les gars, tout de suite. Il y a peut-être un film de cul, maintenant. Bon.